La Lomzoo Atlantis normale ou OG a été une grosse révélation en 2022, surtout pour les gens qui attendaient désespérément la sortie de la Endgame Gear XM1R en sans fil. Si vous êtes un utilisateur de claw grip classique, avec une main de par exemple 19 cm de long et 10 cm de large, ou plus, c'est définitivement une souris à essayer. Cependant, avec des mains plus petites, il se peut que ce ne soit pas si parfait. Mais ça tombe bien, car Lomzoo arrive cette année avec la Atlantis Mini, qui de mon point de vue est encore une forme top tier pour les utilisateurs de claw grip. Mais cette fois-ci donc, avec des mains plus petites. Et yo YouTube ! J'espère que vous passez une excellente journée, et je vais commencer cette vidéo en remerciant la marque Lomzoo pour m'avoir envoyé cette souris pour que je puisse vous en parler. Sachez cependant que cette envoie n'impactera pas à mon avis à son propos, comme d'habitude. Ils m'ont également envoyé leur premier tapis de souris, le Energon, enfin on va l'appeler comme ça en tout cas, dont je vais vous parler en vidéo prochainement d'ailleurs. Mais sa surface est très proche du Downfinger Destroyer, que j'ai déjà review, donc si vous voulez avoir ses propriétés un peu en avance, vous pouvez aller voir ça. La Lomzoo Atlantis Mini est disponible sur Maxisport, la boutique française donc, qui m'avait d'ailleurs proposé de me l'envoyer, mais à la place ils ont accepté de me faire un giveaway, qui s'est terminé il y a peu, très content donc d'avoir pu vous en faire gagner une. Concernant le tapis Energon, il est déjà en précommande chez eux également, et comme d'hab, n'oubliez pas le code EFRAOS5 si vous voulez économiser 5% sur votre commande, ainsi que soutenir la chaîne. D'ailleurs vous êtes vraiment beaucoup à l'utiliser, je tenais donc à vous remercier au passage, car vous prouvez en fait tout simplement que ma communauté est au rendez-vous, et ça fait donc méga plaisir. Bien, je vous ai déjà fait une vidéo première impression à propos de cette souris, et je vous ai surtout parlé de ce qu'il y avait dans l'emballage, ainsi que comparer les différences avec la version normale. Si ce sont donc deux sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller la voir car je n'en parlerai pas ici. Commençons tout de suite par sa qualité de fabrication, ainsi que son ressenti global. En comparaison, j'ai le tout premier batch de la version normale, et ce soir dernier, je pouvais avoir les côtés qui pouvaient se courber sous une pression moyenne, on va dire. Et ce qui va provoquer aussi au passage un petit jeu dans l'ensemble de la coque et du bas. Et on sent donc que le plastique est vraiment très fin. Ici, sur la mini, j'ai encore un petit pli qui peut se faire sentir, mais il faut vraiment que j'exerce une force bien plus conséquente, et par contre, l'ensemble de la structure ne bronche pas et lui donne un aspect donc plus solide. Niveau gabarit, elle se rapprocherait d'une J-Wolv ATS+, ou d'une Razor Viper Mini, en étant donc moins haute, mais plus large. Et cette mini arrive à gratter d'ailleurs quelques grammes à la ATS+, en faisant 49 grammes sur ma balance. D'ailleurs, je dirais que l'équilibre du poids de la Atlantis Mini est meilleur que la ATS+, car elle me semble en fait un peu plus légère. Par contre, comparé à la Viper Mini Signature Edition, je dirais que la Viper en fait semble gagner à ce niveau, grâce notamment à son exosquelette et la densité du magnésium j'imagine. Pour son revêtement maintenant, je dirais qu'elle ne fait pas partie des meilleures, mais elle a au moins cet avantage d'être doux ou touchée. Comparé à par exemple celui d'une G-Pro Super Light, il est tout simplement moins grippant. Par contre, vous avez des bandes agrippantes fournies, ce qui est donc génial si l'adhérence n'est pas suffisante. Les grips en noir sont vraiment très bons je trouve, comparé à des Corpaz Soft, ils ont un ressenti un poil plus sec et plus texturé, mais ils restent donc très bons. Ceux de couleur seront peut-être un poil moins bons, car j'imagine que la teinture fait perdre un peu de ses propriétés. Il y a de base un larceau qui passe au-dessus des boutons latéraux sur ces grips, mais si ça vous dérange, je vais un deux coups de ciseaux et c'est fini. Par contre, il faut savoir que la version noire de cette Lomzo Mini a un revêtement différent de la version blanche. Et si vous ne voulez pas appliquer de grip sur votre souris, je vous conseille donc fortement de partir plutôt sur cette couleur-là. Survolons maintenant quelques éléments rapidement avant de passer aux features principales. Mais avant cela, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne si mon contenu t'intéresse ou te plaît, car c'est vraiment le genre de vidéo que tu vas retrouver principalement sur cette dernière. Il faut savoir que tu peux aussi activer la cloche de notification également, histoire de ne rien rater. On a donc en premier le couleur bleu turquoise, qui est un peu plus foncé sur le modèle Mini. Le capteur est le PixArt 3395 et je n'ai eu aucun problème. La souris arrive à 12ms de Daymoo's Time et je vous conseille de le descendre genre 4 ou 2 ou 0 en téléchargeant le logiciel. La durée de vie de la batterie est de 5 ou 6 jours d'utilisation quotidienne, je dirais. L'emplacement pour stocker le récepteur USB est toujours présent. Et d'ailleurs, l'extendeur USB est maintenant semblable esthétiquement à un cristal bleu, qui est donc très joli je trouve. Et d'ailleurs, cet extendeur augmente encore la superbe expérience d'unboxing de cette souris, qui est pareil que pour la version normale. Il y a maintenant un trou sous la molette. Et pour les patins, les emplacements du haut et du bas sont différents, comparé à la version normale. L'espace en fait du patin du bas est plus grand sur la Mini. Vous pouvez le voir notamment avec les patins en vert que j'ai ici pour la Mini, comparé donc à la normale. Normalement, les patins stock de la Mini sont que 4 petits patins, et il y a un set de 2 patins plus larges qui sont fournis en supplément dans l'emballage, ainsi que 10 petits dots. Les 4 petits patins posés à la base sont un ajout pour améliorer la stabilité de la souris. Mais que ce soit eux ou les plus grands, ce sont de bons patins stock, mais pour mes goûts par contre, je dirais qu'il manque un peu de force d'arrêt. Ici, moi, les patins que j'ai mis, c'est ceux de la marque Hyperglide pour les tester, car je vais vous sortir une vidéo sur les différents patins de souris pour bientôt. Mais sinon, j'aurais gardé les 4 petits patins sans problème. Parlons maintenant de la molette et des clics, et ensuite je vous passerai un rapide son test. Pour l'encodeur molette, il s'agit maintenant d'un TTC silver et non plus gold. L'écran sont donc un peu moins prononcés, comme s'ils étaient en fait plus espacés, je dirais. Je préfère le feeling du gold du coup, mais il me semble que certaines personnes avaient des problèmes de qualité avec ce dernier, ils ont donc préféré changer. Le clic molette est moyennement dur à activer, je dirais, et il est donc juste ok pour le double clic, on va dire. Niveau boutons latéraux, ben, je n'ai trop rien à dire, ils font complètement le taf. J'ai un peu de distance à parcourir avant leur activation, mais pas du tout après pour le bouton arrière et un tout petit peu pour celui à l'avant. Ils ont d'ailleurs la même grandeur que la version normale, ce qui fait qu'ils sont bien grands et parfaitement placés. Ce qui fait donc qu'ils sont facilement trouvables et utilisables. Leur switch n'est pas des plus légers à utiliser, mais grâce à cela vous aurez un excellent feedback cliqui. Et dernièrement, pour les boutons principaux, ils sont toujours équipés de Wano Blue à point rose, mais ici donc avec une version en fait revisitée, qui est une collaboration avec Lomzoo. Ces nouveaux ont donc une coque bleue translucide, pour que vous puissiez en fait les différencier. Personnellement, ben, comme vous pouvez le voir, j'en avais déjà acheté pour les tester, et c'est mon choix pour remplacer par exemple lesquels j'aime 8.0 qui peuvent double-clic sur certaines souris. C'est en gros pour moi une évolution assez switch, qui reste globalement assez léger, mais donne un très bon retour tactile. Les clics en eux-mêmes n'ont quasi pas de jeu latéraux sur ma copie, et le trajet avant ou après leur activation est très minime. Ils sont également très spammables, et leur bruit est agréable également, tout cela fait donc de très bons clics. Et je vais d'ailleurs vous faire écouter tout cela avec un rapide sound test. Alors, il nous reste maintenant à parler de sa forme, et ça va être assez atypique, mais je vais vous laisser avec mon moi du passé, car bien sûr j'ai bien plus de temps de jeu dessus, mais sa forme n'a pas changé. Je vous retrouve donc après pour plus de précision, ainsi que ma conclusion. Déjà, je dirais que si vous ne jouez pas en palm grip, et que vous avez une main qui fait 17, 18 ou 19 cm de longueur de main, et ben je vous recommande chaudement de tester cette souris. C'est en fait aussi simple que ça. Elle excelle vraiment pour ses dimensions selon moi, bien plus que la version normale évidemment. Cette Atlantis Mini n'est pas en fait un simple rétrécissement des dimensions de la normale. Ici, la position du point culminant de sa bosse ou rampe a été en fait revue en adéquation avec sa forme globale. Basiquement, c'est un peu comme si on avait poussé l'arrière de la souris pour atteindre cette taille et non juste réduire les dimensions. Et de mon point de vue, c'est une excellente chose, et c'est le procédé qui a également été utilisé pour la Razor Viper Mini comparé à la normale. Cela fait que ces souris pourtant petites ne sont pas vraiment plates, ce qui aide en fait à avoir plus de points de contact selon le grip de chacun. Au niveau du placement de cette rampe, cela me fait un peu penser à la Fnatic Bolt, mais le reste est bien différent. En fait, que ce soit la Fnatic Bolt ou encore la Pulsar X2 Mini, eh bien ces souris sont donc moins larges et avec des côtés plutôt assez plats. Ici, la Atlantis Mini est bien plus agressive à ce niveau, et c'est clairement en fait l'une des plus agressives de ma collection comprenant plus de 45 souris. Pour vous l'expliquer, on va dire que sur les deux tiers avant de la souris, on a en fait une pente inversée. C'est-à-dire que la souris est plus fine à sa base et elle grossit plus on remonte. Phénomène qui va donc énormément aider lors d'un replacement de la souris par exemple, étant donné en fait que vos doigts vont agir comme une pince de machine de fête foraine. Et ensuite, dans le dernier tiers placé en fin de souris, vous avez en fait un creux assez prononcé qui est formé, étant donné donc que la souris s'élargit en fin de forme. Ces deux éléments font que pour moi, c'est sûrement l'une des meilleures souris en termes de réactivité et de maintien. Que ce soit donc le replacement, l'ajustement ou la correction des mouvements, ou même de flic, est en fait ultra simple et instantané grâce à tout cela. Et en plus, ce sera le cas pour différents styles de grip sans problème. Par contre, cela provoque deux contre-goûts. De un, niveau confort et ergonomie, il se peut en fait qu'elle ne soit pas des plus confortables. Notamment si vous utilisez un grip différent d'un clou classique où vous pliez votre petit doigt. Et de deux, si vous avez une aim un peu tremblante, je ne vous la conseillerai pas forcément, car en fait c'est une souris très légère qui bougera facilement au moins de déplacement de vos doigts. Mais c'est donc à double tranchant. Pour enchaîner directement, et comme vous avez pu l'entendre, si vous jouez en clou, il a de grandes chances que vous tombiez amoureux d'elle. Par contre, avec des grips qui ne vont pas dans ce sens, en fait la souris ne sera peut-être pas la même histoire. Il y a cependant toujours moyen de s'adapter, évidemment. C'est une forme donc que je définirais d'agressive, qui se veut être l'opposé en fait de safe on va dire. Une forme safe est ce qui est utilisé pour par exemple décrire la Gepro Super Lite. Elle est en fait bien ronde de partout, a de l'espace que ce soit sur les côtés, sur la hauteur, etc. Donc basiquement, il est possible de la tenir de bien des manières, et en fait cela pourra marcher. Ici par contre, avec la Lomso Atlantis Mini, la forme de la souris va un peu vous obliger à adapter votre style de main en fonction de ses courbes. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, car justement vous aurez logiquement une position optimale et constante, avec donc par exemple une sensation de maintien accrue. J'arrive personnellement à quand même utiliser mon Relax Fingertip avec cette souris, mais après une longue session, je ressens quand même une gêne au niveau de mon petit doigt, qui a pas mal en fait appuyé sur l'arrêt de droite de la souris. Aussi, j'ai remarqué que je n'étais pas des plus constants avec cette souris, car je ne suis pas lock comme avec du clos. Cependant par contre, c'est bien mieux que sa version normale, car là par contre, j'avais pas vraiment aimé, dû à sa forme en diamant couplée à ses dimensions. Et pour clôturer, il y a une chose que j'aimerais bien voir de la part de la Mzoo pour le prochain batch, c'est juste en fait d'avoir le nom du modèle sur le récepteur, car basiquement si vous possédez les deux versions de la L'Atlantis, et bien ces récepteurs sont donc identiques. En dehors de cela, c'est pour l'instant un parcours sans faute pour la Mzoo, j'espère qu'ils continueront sur cette lancée, en proposant des produits de bonne qualité et performance à des prix corrects. Et sans surprise, elle aura donc mon batch de validation. Si cette souris t'intéresse, la blanche est normalement en stock sur Maxisport, ou alors encore en précommande, et la noire est prévue pour l'être le 10 mars. N'oublie donc pas mon code of frost 5, évidemment, si tu veux économiser 5% au passage. Te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou rejoindre mon Discord. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt !